Et les exemples abondent, non seulement de personnes qui n'arrivent pas à faire une première demande de titre de séjour, mais aussi des personnes qui ont un accès de plein droit. Nous avons des exemples nombreux, trop nombreux, de personnes qui n'arrivent pas à renouveler leur titre de séjour. C'est-à-dire de gens qui sont en situation régulière au départ et qui deviennent sans papier parce que la préfecture ne les a pas reçus, ne leur a pas donné de rendez-vous, ne leur a pas donné de récépissés. Ils perdent non seulement leur droit au séjour, ils deviennent sans papier, mais ils perdent les allocations familiales, ils perdent leur travail, ils perdent leur logement. Bref, c'est une extension de la précarité. Donc on est là pour que JN reste et on le fera encore. On se battra pour JN et pour sa famille. Parce que c'est pas normal, en fait. Il faut qu'ils se réveillent, il faut qu'ils arrêtent de rester sur une chaise à rien faire. Du coup, moi et ma mère, on est concernés par le QTF. Et moi, je pense que c'est vraiment irresponsable et c'est énervant de leur part. C'est des gens qui ne méritent pas d'avoir autant de responsabilités et qui dénigrent les gens comme nous alors qu'on a tous les droits d'être ici. La France est un pays de droit, donc je ne vois pas en quel droit ils peuvent faire ça. Ils n'ont aucune justification de nous mettre un OQTF. Donc ce qui est énervant, c'est un réprimandé. Ils n'ont aucune justification et beaucoup de personnes en sont victimes. Donc je pense vraiment sincèrement qu'ils voudraient avoir des capacités s'ils veulent s'asseoir là. Et donc ils ne méritent vraiment pas leur position. Ils n'ont pas d'humanité et de compassion envers les autres. Et ils veulent juste être là où ils sont et ils veulent appliquer leurs propres règles. Ils veulent faire ce qu'ils veulent et ils ne méritent pas car ils ne sont pas sensibles. Et ils se fichent un peu des autres personnes et de leurs sentiments. Donc moi, je refuse ce OQTF et je serai toujours avec ma mère et avec les gens qui nous soutiennent. Et on refusera toujours, on se battra toujours. Merci. J'ai juste rajouté un truc, c'est que pour la pétition, on l'a fait passer, tout le monde l'a fait passer. On l'a fait passer aussi dans d'autres lycées que le nôtre. Et que tout le monde sera là et que tout le monde se battra jusqu'au bout pour JL. Les élèves, y compris ceux qui ne sont pas là et qu'on a pu voir ce matin ou hier ou les jours précédents, ils sont sensibles à cette cause. Ils ont envie d'être là aussi parce que je pense qu'ils sont assez scandalisés de tout ce qu'on a pu dire, de cette maltraitance dont on parle. Ils sont scandalisés de la situation où on se trompe sur la nationalité de la personne, où on empêche finalement les gens de vivre leur scolarité, de vivre leur vie. Nous, on est sensibles à ça. On est aussi sensibles au fait qu'on l'a dit, les politiques sont de plus en plus répressives à l'endroit des sans-papiers. Et ça, nous, on voudrait manifester fortement notre solidarité. On a tenu à être présents aux côtés des lycéennes et lycéens, de leurs mamans, des familles, comme on l'était la semaine dernière, pour redire notre refus de la maltraitance organisée par les pouvoirs publics, par l'État et ses représentants locaux au niveau des préfectures et donc de la préfecture du Val-de-Marne, par toute une série de manœuvres, de pratiques, d'oublis. Tout le monde sait que, par exemple, il faut renvoyer 2, 3, 4, 5 fois les mêmes documents, que les dossiers, ça ne va jamais, que quand vous avez transmis un CERFA, un acte de naissance, etc., c'est jamais bon. Ou alors, c'est perdu, c'est tout simplement perdu. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas. Ça, ça bouffe la vie de centaines et de centaines de personnes. Dans cette préfecture, je ne parle même pas ailleurs, c'est pareil ailleurs, on considère que c'est organisé. Organisé, ce n'est pas simplement un manque de moyens parce que les budgets ne sont pas là, ou parce que, bon, ça c'est vrai, mais c'est aussi voulu par les responsables de l'État et la responsable, ici, de la préfecture. Il faut que s'arrête la chasse organisée aux personnes dites en situation irrégulière pour faire du chiffre, parce que ce n'est pas autre chose que ça, c'est pour faire du chiffre, avec des quotas d'un certain nombre de services qui sont spécialisés dans ce type d'opérations sordides. En particulier, les personnes qui se prennent et qui se sont prises dans les derniers jours des OQTF liés à des contrôles bien ciblés sur les gares ou sur des points de rassemblement où on cherche du travail. Par exemple, quand vous allez devant les magasins de bricolage dans le Val-de-Marne, vous voyez souvent qu'il y a des attroupements de personnes qui attendent le boulot et vous voyez des camionnettes qui viennent, qui les prennent pour la journée, la demi-journée, une heure, deux heures, qui les amènent sur un chantier ou ailleurs. Ben c'est là que la police va faire les rafles. Et là, ils savent qu'ils font du chiffre. Et quand ils arrivent à 7-8 dans la journée, ils ont fait leur quota, ils les amènent au commissariat de Cachin la plupart du temps, ça remonte aux autorités qui collent les OQTF. Sauf que les OQTF d'aujourd'hui, déjà hier c'était très dur, mais les OQTF d'aujourd'hui avec la loi Darmanin, elles passent à 3 ans. Et d'autre part, ils systématisent aussi les IRTF, c'est-à-dire les interdictions de retour sur le territoire. Donc c'est une machine à maintenir les personnes dans la clandestinité et à empêcher de façon définitive que ces personnes, qui souvent sont là depuis très longtemps sur le territoire, travaillent, sont installées. Ben ces personnes-là, elles sont rayées à vie par ces manœuvres-là de la possibilité d'être régularisées. Parce que ça, c'est un des effets de la loi Darmanin. Il faut bien regarder l'ensemble des articles, avec la durée des OQTF qui augmente, avec la systématisation des IRTF, avec le temps de présence en France qui n'est plus pris en compte maintenant, en fonction aussi de ces OQTF qui sont distribués. Donc vous perdez des années de présence, alors vous êtes là depuis 10 ans, ben on considère qu'à partir de l'OQTF, peut-être vous êtes encore là, mais avant vous n'étiez pas. Tout le monde est concerné de la même façon, quel que soit son statut dans la société, parce que ce qui lui, tout le monde, encore une fois, c'est le fait d'être si gravement maltraité, simplement à cause d'un problème d'origine, de nationalité, voire de couleur de peau, et un problème de papier. Depuis qu'il a été mis en place la dématérialisation, ça accentue les choses, et l'État crée des sans-papiers. On le sait parfaitement, le système qui a été mis en place, par Internet, par téléphone, ça crée, mais c'est catastrophique. Moi j'ai des anecdotes, des gens achètent, achètent, c'est une réalité, des inscriptions, ils payent des gens pour s'inscrire sur la plateforme, c'est une réalité. Donc à un moment, arrêtons, arrêtons dans ce pays, de prendre les immigrés pour des boucs émissaires. Des témoignages avant moi, ont bien montré en quoi ces OQTF ont un caractère scandaleux et révoltant. C'est le symbole de toute une politique ignoble, de présenter les migrants, les sans-papiers, comme la cause de soi-disant tous nos maux. C'est une politique délibérée, de division, et on est pour la régularisation de tous les sans-papiers, parce qu'on ne va pas se laisser diviser, on va faire bloc. Et pour la liberté de circulation et d'installation pour tout le monde. Un dossier qui est complet, un dossier qui est absolument dans les règles pour obtenir un titre de séjour, et qui se voit non seulement refuser son titre de séjour, mais en plus d'avoir une OQTF, on est complètement dans le lubuesque. Des personnes qui avaient un titre de séjour, qui demandent le renouvellement de leur titre de séjour dans des délais normaux. Avec un dossier complet, non seulement ils n'arrivent pas à l'obtenir dans les délais, mais le jour où on leur dit que leur titre de séjour est là, on leur dit qu'il faut prendre rendez-vous, sauf qu'ils ne peuvent pas prendre rendez-vous. Et quand ils arrivent à prendre rendez-vous, ils payent le timbre fiscal pour obtenir leur titre de séjour, et on leur remet un titre de séjour qui, au mieux, n'est pas encore périmé, est encore valable quelques mois, et qui, au pire, est déjà périmé. On a récemment vu une personne qui a reçu au mois de février 2024 un titre de séjour qui était périmé depuis décembre 2022. On marche sur la tête quand on sait qu'il y a des centaines de titres de séjour prêts qui attendent leur titulaire et que les titulaires ne peuvent pas récupérer, soit parce qu'ils n'ont pas l'information que le titre de séjour les attend, soit parce qu'ils n'arrivent pas à prendre rendez-vous. Merci.